Bravo à tous c'est Saldel aujourd'hui on va jouer à Vélocibox qui est un jeu d'adresse très très difficile un peu répétitif mais si vous aimez bien vous retourner la tête vous allez voir que c'est le cas de le dire le jeu est très sympa dans ce jeu on incarne un petit cube dans un couloir infini donc c'est un genre avec une sensation de profondeur avec de la 3d assez forte et eh bien on va devoir tenter de survivre et surtout de ramasser des petits cubes qui seront sur notre route du coup on va démarrer une partie vous allez rapidement comprendre pourquoi est-ce que je préfère vous raconter ce qui va se passer avant et non pas pendant les niveaux sont très rapides et enfin les niveaux sont rapides non on meurt très rapidement pour être exact et du coup il va falloir comme ça esquiver un peu tout ce qui nous arrive alors on a une première étape qui est d'essayer de survivre ce qui est déjà pas mal là c'est mal passé notamment donc on va pouvoir comme ça se déplacer on va pouvoir monter sur les murs également on va pouvoir retourner l'écran pour être à l'opposé comme ceci on peut monter sur les murs là j'aurais dû passer à l'opposé plutôt qu'essayer de monter sur le mur et notre objectif pour progresser à travers les niveaux du jeu ça va être que de survivre ça va être de ramasser des cubes orange que l'on voit parfois sur notre groupe afin de passer au niveau suivant personnellement je suis jamais passé au niveau au delà du 2 pas très bon on peut essayer de survivre comme ça ça sert pas à grand chose à part à essayer de choper un cube le moment où on se tira si du coup voilà là j'ai réussi à avoir un certain nombre de à avoir un certain nombre de cubes et du coup et bien je suis passé au niveau 2 comme vous pouvez le voir ça des potes ça va vite c'est très difficile et le jeu c'est uniquement ça c'est à chaque fois qu'on meurt on recommence et on va essayer d'aller un petit peu plus loin c'est un jeu je trouve qui peut donner un peu mal au coeur personnellement je sais que il jouait trop longtemps ça me donne des nausées tout bouge vraiment vite ouais que en survivant on peut essayer de prendre uniquement les cubes qui nous parle entre guillemets ce qu'on trouve pas trop pas trop dur à prendre la force de faire un peu les les niveaux on commence un petit peu quand même à s'habituer en fait les niveaux sont généré procéduralement en quoi que fouilles et non en fait en gros il ya des ce qu'on appelle des chunks c'est à dire des ensembles de d'éléments à éviter qui font partie de sections de niveau et ce sont ces sections de niveau qui sont qui sont agencés de façon aléatoire d'une partie à l'autre si j'ai pas sauté et du coup et bien on a la section une de chaque niveau la section 2 la section 3 4 5 je sais pas combien il y en a qui sont composés de je pas une dizaine d'éléments à éviter et puis ces blocs de dizaines d'éléments ces sections sont placés de façon aléatoire les unes par rapport aux autres ce qui permet d'avoir quand même des fois une cohérence on va dire dans la façon de les éviter et d'essayer de récupérer les petits cubes en suivant un pattern qui est assez évident on va dire pas comme ça mais par exemple en tournant tourbillon voilà comme ça mais voilà il ya quand même des ou pas force de faire des zones on commence un peu à aller reconnaître là je les hommes niveau 2 et oui potentiellement ça peut quand même aller assez vite c'est dans le deuxième monde les cubes ils sont pas ils sont pas orange ils sont gris du coup c'est un peu difficile de de voir où elle se trouve mais voilà à force 2 a fallé revenir à droite mon temps moyen de survie sur le jeu c'est neuf secondes pour vous donner un ordre d'idée bien quand en moyenne je meurs après neuf secondes alors des fois c'est un peu plus des fois c'est un peu moins mais c'est moyenne niveau 2 là j'ai essayé de passer à l'opposé c'est parce qu'il fallait faire fallait monter sur le mur way que niveau de temps de réaction faut vraiment être au taquet c'est pas évident du tout à force de jouer ça vient encore une fois mais avoir un peu de courage on va dire est vraiment bien accroché c'est un petit peu comme les jeux à la super hexagone c'est pas évident sauf super hexagone il ya des systèmes de niveau que là il n'y a pas mal et monter sur le mur c'est exactement là où je suis mort tout à l'heure c'est le même la même section où je me fais avoir à chaque fois j'oublie de monter sur le mur ce que c'est pas un réflexe de jouer avec les murs j'ai plutôt tendance à passer à l'opposé en fait là j'étais presque j'ai fait des belles esquives au début mais ça n'a pas duré voilà comme ça c'était plus mieux bien je suis passé sur un mur et je suis sauté à l'opposé du coup je me suis repris un pylône c'est pas de chance là j'ai pris aucun cube je suis en retard là j'étais tellement pris de court pour faire les skiffs j'étais en mode panique et du coup j'ai pas réagi du temps en temps on a un peu envie de faire les foufous quand on récupère des trucs qu'il ya des fois il a fallu pas sur un mur et puis il ya des fois on est en mode on n'est même pas sur la récupération des cubes on est vraiment en survie et puis s'il ya un cube qui passe qui est sur la route qui est pas trop difficile à choper éventuellement on essaie de l'avoir mais c'est vraiment ça dépend vraiment des situations et puis la confiance qu'on commence à gagner avec les niveaux quand on les connaît de mieux en mieux vous voyez que ça peut aller assez vite de changer de niveau encore j'aurais pu récupérer plein de cubes ce que j'ai pas fait là encore niveau 3 première fois que j'y suis et je suis pas resté longtemps comme vous pouvez le voir c'est vraiment vraiment compliqué on refait une dernière je m'arrêterai là que je me revite ou pas si vous deux allez on va s'arrêter ici c'était une vidéo assez courte le jeu donc est petit comme je disais donc c'était veloci box c'est un donc un jeu d'adresse qui est vraiment pas évident mais il ya comme de quoi bien s'amuser si on veut si on veut le tryhard assez sévèrement le jeu coûte 8 euros donc c'est peut-être un peu cher pour ce qui propose on va dire parce que ça on a quand même vite fait le tour mais bon voilà il coûte 8 euros il est compatible windows mac et linux et puis si vous le souhaitez il dispose d'une démo que vous pouvez un peu essayer pour vous rendre compte à quel point c'est difficile parce que je pense que quand on le regarde on se dit que ça peut aller ça n'a pas l'air si compliqué je vous assure que manette en main c'est vraiment vraiment pas la même chose du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu courte mais bon le jeu il n'y a pas non plus de quoi tenir une demi heure en présentation puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants sur la chaîne à bientôt